Nous allons voir comment est né le capitaine commercial, mercantiliste, puis après, avec l'évolution, surtout à partir du 15e, 6e siècle, dirons 3e siècle, ça a donné quoi ? Ça a donné le même système, mais encore plus développé, plus dynamique, avec de nouvelles formes, ça a permis la naissance de quoi ? D'un capitalisme indien industriel. D'accord ? Donc il y avait une dynamique, il y avait un passage, une dynamique nécessaire pour passer d'un capitalisme commercial, financier, vers un capitalisme indien industriel. Je pense que vous avez déjà vu, vous avez déjà vu en première année, vous avez étudié un peu les mercantilistes, la pensée économique. Vous avez vu un peu les mercantilistes, la pensée mercantiliste, la pensée visocrate, la pensée classique, néoclassique, marxiste, kené, kenésien. Donc si une pensée économique existe, ce n'est pas un hasard, il y a une relation trop étroite entre la pensée et la réalité, les faits, entre la pensée et les faits. D'accord ? Le 15e, 6e siècle, une pensée, quelle pensée ? Mercantiliste. 16e, 17e, une pensée, quelle pensée ? Mercantiliste. Jusqu'au début du 18e siècle. Donc cette pensée-là, un courant de pensée, il a vu le jour à partir du début du 16e siècle, et il a progressé, il a évolué jusqu'au début du 18e siècle. Ça n'existait pas avant le 15e siècle, c'est-à-dire durant le moyen âge. Dès qu'on parle du système mercantiliste, en disant d'une pensée mercantiliste, ça a rapport avec l'époque, avec la période. C'est la période exactement de la naissance et de l'expansion du système capitaliste commercial et financier. Parce qu'à quoi serait une pensée ? À quoi serait une pensée économique ? Il explique le contexte, la situation à laquelle il appartient. Elle appartient. Donc les mercantilistes, ils ont essayé, dans leurs écrits, dans leurs œuvres, de nous expliquer que s'est-il passé en Europe entre le 15e et début 18e. Tiens, que s'est-il passé ? La fin du Moyen-Âge. D'accord ? Donc une dynamique qui a mis fin au Moyen-Âge. Donc l'Europe, elle a connu une transformation sur le plan économique, culturel, social, politique, tout ce que vous voulez. Mais économiquement, l'Europe, qu'est-ce qu'elle a connu à partir du 15e, 6e siècle ? Un nouveau système. Quel système ? Capitaliste. Mais lorsqu'on dit un système, c'est quoi un système économique ? Un système économique, c'est une solution. D'accord ? Le système économique des mercantilistes, c'est une solution aux problèmes de l'époque. Un système économique, industriel, c'est une réponse aux problèmes de l'économie au 18e, 19e siècle. D'accord ? Donc le système mercantiliste, capitaliste, commercial, représente une réponse aux problèmes de l'époque. Ou aux grandes questions de l'époque. Quelles étaient les grandes questions de l'époque ? Juste à partir de la fin du 15e siècle, du 8e, 16e siècle. À partir de la fin, et à partir du 15e siècle, à partir du 8e, 16e siècle. Quelles étaient les grandes questions ? On peut les résumer en une seule grande question. Cette seule grande question n'existait pas avant le 15e siècle. Comment s'enrichir ? Comment s'enrichir ? Donc le fait de répondre à une nouvelle question, la réponse, c'est quoi cette réponse-là ? C'est la pensée mercantiliste. D'accord ? C'est les apports des mercantilistes. C'est quoi le rapport ? C'est une réponse à cette question. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il est devenu la question numéro 1. Mais une question qui est posée dans quel cadre ? D'un nouveau système. Et non pas dans l'ancien système, le moyen. H. Comment s'enrichir ? Si jamais on pose la même question au 10e siècle, il n'y aurait pas de réponse. Parce qu'au 10e siècle, le système économique de l'époque, le Moyen-Âge, ce que Marx appelle le féodalisme, comment s'enrichir ? Ça ne préoccupait personne. D'accord ? Parce que le système de l'époque, le féodalisme, s'enrichir, ce n'était pas l'objectif principal de la société. Mais avec, à partir du 15e siècle, cette question-là est devenue la préoccupation numéro 1. De qui ? De la société européenne. Ce qui est société là ? Les commerçants. Les grands commerçants. Parce que lorsqu'on dit un système mercantiliste, un système capitaliste commercial, ça veut dire quoi ça ? Il y a des acteurs. Lesquels ? Les grands commerçants. D'accord ? Donc le monde occidental, il a vu la naissance d'une catégorie d'agents qu'on appelle les grands commerçants. D'accord ? Donc les grands commerçants, c'est-à-dire cette classe-là, l'existence était compatible avec le système. Quel système ? Le système qui répond à la question, comment s'enrichir ? D'accord ? On ne pouvait pas parler de grands commerçants comme classe prédominante au 10e siècle. Non. C'est l'église qui prédominait avant le 15e siècle. Durant le moyen âge. Donc une nouvelle ère, une nouvelle classe, les grands commerçants. Donc une nouvelle pensée économique. Donc ça veut dire quoi ça ? Une nouvelle science. Un nouveau art. Lequel ? L'économie. Où la science est économique. Jusqu'au 15e siècle, tout ce qui est économie était considéré comme secondaire. Mais à partir du 15e siècle, tout ce qui est économique est devenu quoi ? Autonome. Indépendant. C'est devenu un art indépendant. Une science indépendante. Avant le 15e siècle, 16e, on ne parlait pas de science. On parlait de pensée économique. Mais une pensée économique marginale, secondaire. Donc les grandes questions économiques n'intéressaient personne. D'accord ? Mais à partir du 15e, 16e siècle, les grandes questions économiques sont devenues les questions les plus importantes. Et bien sûr, il faut trouver des solutions. Comment s'enrichir ? Mais pour trouver des solutions, il faut des concepts. Il faut développer une théorie. Il faut développer une doctrine. Il faut développer une pensée compatible avec le contexte. A l'époque, c'était la pensée mercantiliste. Donc le développement de la pensée mercantiliste était compatible avec un contexte qui a vu également une dynamique du capitalisme commercial et mercantiliste. Donc qu'est-ce qu'ils ont développé comme concept ? La richesse. Puisque la grande question, c'était la richesse. Donc il fallait donner une définition à la richesse. Ça n'existait pas avant le 15e siècle. Donc lorsqu'on dit une science qui est indépendante, lorsqu'on dit un art qui est indépendant, il est également indépendant par ses concepts. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du PIB, c'est quoi le PIB ? Ça veut dire l'économie. Lorsqu'on parle de la consommation, c'est quoi la consommation ? C'est l'économie. Lorsqu'on parle de la croissance économique, c'est quoi la croissance ? C'est l'économie. Lorsqu'on parle de l'avance commerciale, c'est quoi la voiture ? C'est l'économie. Lorsqu'on parle de l'emploi, c'est l'économie. Lorsqu'on parle de l'investissement, c'est l'économie. Lorsqu'on parle de tout ce que vous voulez, les prix, l'inflation, c'est l'économie. Lorsqu'on parle de la monnaie, la dépressence de la monnaie, le marché monétaire, c'est l'économie. Donc, à chaque science, chaque science a ses propres principaux concepts. Déjà, ils ont inventé des concepts. Lesquels ? Le premier concept, c'est la richesse. A tel point, nous avons déjà vu ça en première année, que pour les mercantilistes, s'ils peuvent donner une définition à l'économie, pour eux, c'est quoi l'économie ? C'est une science, c'est un art, c'est un domaine indépendant, auto-indépendant, autonome. D'accord ? L'économie explique l'économie. L'économie explique l'économie. Pas comme dans l'Antiquité, le Moyen-Âge. L'économie s'explique par la morale. L'économie s'explique par la religion. Mais, à partir du mécanisme, c'est devenu autonome. L'économie explique l'économie. Les prix expliquent la quantité. La quantité explique les prix. Le revenu explique la consommation. D'accord ? La dévaluation influence l'exportation et les importations. Le coût de production agit sur le pouvoir d'achat. Et ainsi de suite. L'économie explique l'économie. D'accord ? Donc, ils ont inventé des termes économiques. Le premier terme, c'est la richesse. Donc, pour les mécanistes, c'est quoi l'économie ? C'est la science qui n'a pas l'objet d'étudier la richesse. Donc, imaginez un domaine, et on le définit par un concept purement économique. Donc, c'est 100% économique. D'accord ? Donc, pour les mécanistes, c'est quoi l'économie ? C'est la science. Si on peut dire, si on peut utiliser le terme science. D'accord ? Qui a pour objet d'étude la richesse. Comment ? C'est quoi la richesse ? Deuxièmement, pourquoi étudier la richesse ? Pour voir comment est-ce qu'il est possible de devenir plus riche pour une nation. Comment les nations peuvent devenir des nations très riches ? Donc, c'est quoi la richesse ? Et comment s'enrichir ? Donc, lorsqu'on répond à la question « comment s'enrichir ? », on répond en même temps à la question opposée. Comment ne pas s'appauvrir ? D'accord ? Comment ne pas s'appauvrir ? Donc, toutes les nations, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Entre 16e, 17e, 18e, qu'est-ce qu'ils cherchent ? À s'enrichir ? Pourquoi ? Parce que le système, à l'époque, il exige. Il ne peut pas fonctionner si on ne répond pas à cette question. Donc, toutes les nations, toutes les activités, au niveau de toutes les nations, ils tournent autour de quoi ? Comment créer là la richesse ? Même si cela se fait au dépend des autres. Parce qu'il y avait l'État-nation. Chaque État est indépendant d'un autre État. Chaque État cherche à s'enrichir, même si cela se fait au dépend des autres États. Donc, l'État qui s'enrichit, ou qui arrive à s'enrichir, qu'est-ce qu'il devient ? L'État qui va dominer l'Europe. L'État qui va dominer le monde. D'accord ? Donc, à l'époque, on ne peut pas chercher autre chose pour devenir une grande puissance économique. On ne peut pas chercher autre chose. La seule chose qu'il faut chercher, c'est quoi ? Comment s'enrichir ? D'accord ? Donc, le système mercantiliste, c'est un système qui répond à cette grande question. Mais cette grande question, elle a été posée par qui ? Elle a été formulée par qui ? Par les penseurs mercantilistes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que le système en question, c'est un système mercantiliste. Un système commun ? Et tout tournait autour de la création de la richesse. Mais attention, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Il y a des facteurs exogènes et il y a également des facteurs, on peut dire, endogènes. Quels étaient les facteurs exogènes ? C'est la transformation à l'échelle mondiale, elle est à l'époque. Donc, à partir de la fin du 15e siècle, le centre de gravité a changé. Ce n'est plus la Méditerranée. Parce que jusqu'au 15e siècle, les grandes civilisations, musulmanes, romaines, grecques, pharaoniques, ça tourne autour de la Méditerranée. Mais lorsqu'on découvre l'Amérique, l'Atlantique, qu'est-ce qui devient l'Atlantique ? Le centre de gravité. Donc, qu'est-ce qu'on découvre ? Un nouveau monde. C'est quoi ce nouveau monde ? L'Amérique. Donc, grâce aux grandes découvertes. Et parmi ces grandes découvertes, celle de 1492, Christophe Colomb. Donc, il découvre un nouveau monde. Ça veut dire quoi, ça ? À la même période. L'Europe, elle connaît une transformation. Donc, qu'est-ce qu'elle découvre ? Donc, c'est quoi la transformation ? Un nouveau concept. Une nouvelle problématique. Laquelle ? La richesse. Mais malheureusement, cette richesse n'existait pas en Europe. Elle existait où ? En dehors de l'Europe. Donc, on découvre l'Amérique. Mais qu'est-ce qu'on découvre ? Du nouveau territoire. Mais qu'est-ce qu'on découvre ? Une richesse. C'était quoi cette richesse ? Les métaux pré-précius. Donc, toutes les grandes nations de l'époque, il s'est précipité pour aller, pour faire le commerce avec le reste du monde. Ils sont allés loin. Ils ont cherché également même à coloniser. D'accord ? Le reste du monde, sur toute l'Amérique. Pourquoi ? Pour s'accaparer de sa tri de richesse. Donc, on ne peut pas devenir. Donc, en Europe, il y avait une équation. Laquelle ? Pour devenir riche, il faut créer la richesse. Il faut accumuler la richesse. Quelle était la richesse ? Les métaux pré-sieurs. Or, ça n'existait pas en Europe. Donc, il fallait développer tous les moyens pour attirer, pour accumuler la richesse. C'est quoi ces moyens-là ? Soit le commerce avec le reste du monde, soit la colonie. Par là, la farce. Ce qui s'est passé, bien sûr. Donc, presque toutes les richesses du monde, ils sont affiliés vers l'Europe. Le Portugal est devenu un pays riche. L'Espagne, un pays riche. La France, un pays riche. L'Allemagne, un pays riche. La Grande-Bretagne, un pays riche. Mais riches parfois par le stock des métaux précieux qui sont arrivés à accumuler. Soit en développant le commerce avec l'Amérique. pour, avec le reste du monde, exporter les biens et être remboursés en métaux précieux. Sinon, par là, la force. Quelle était la conséquence des guerres ? Des guerres pour s'accaparer et pour dominer le marché. Le reste du monde, parce que le reste du monde est riche en métaux précieux. Donc, quelle était la solution également ? Donc, chaque nation, donc toutes les nations, parce que le mercantilisme compensait, elle s'est développée en Portugal, en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Donc, toutes les nations, elles avaient la même conception, la même idée. Parce que, dans toutes ces nations-là, ils prédominaient un seul système, lequel ? Mercantil-Tilis. Un système où il y a une classe dominante, laquelle ? La classe des commerçants ou des grands industriels. Mais, le commerce, qui c'est qui se cherche du commerce ? Les grands commerçants. Ils font le commerce. Ils font de l'exportation. Mais il manque quelque chose. Il manque un acteur. Il faut qu'il y ait un acteur qui est capable d'aider et de protéger les commerçants dans leur commerce international. C'est qui cet agent-là ? L'État. Donc, une société en transformation, qui connaît, c'est bien sûr, la naissance d'une grande classe de commerçants. Son actif principal, c'était le commerce interne et international. Ils ont compris que la seule solution, la seule chose qui permet aux commerçants et à la nation de devenir riches, c'est de chercher les métaux précieux. Donc, il fallait développer le commerce avec le reste du monde. Or, développer un commerce avec le reste du monde, c'était le cas du Portugal, de l'Espagne, de la France. Ça va donner quoi ? Une concurrence entre les nations. Ça pourrait même être à l'origine de guerre. Donc, ça veut dire quoi, ça ? Chaque nation, il va encourager ses commerçants, mais également, il va développer une armée. Il va développer une armée. Un État puissant. Chaque nation, qu'est-ce qu'il cherche ? À devenir un État puissant économiquement avec ses commerçants, en les encourageant, en leur donnant des subventions pour qu'ils développent le commerce, mais également un État puissant avec une armée puissante, d'accord ? Avec une armée puissante. Une armée qui est capable de défendre les commerçants et de défendre les intérêts de l'ANA, la nation. D'accord ? Et c'est pas par hasard que les mercantilistes, ils ont défini c'est quoi l'économie ? Ils ont défini c'est quoi la richesse ? Mais également, ils ont défini le terme économie politique. Ce sont les premiers qui ont inventé le terme économie politique. Il a fallu des siècles pour passer du concept du cosnamas, gérer les affaires de mystique, avant l'ère chrétienne, donc des siècles. Pour, il a fallu attendre le 16e siècle, exactement en 1615, pour qu'un mercantiliste invente quoi ? Qu'est-ce qu'il invente ? Un nouveau concept. C'est quoi ce concept-là ? Économie politique. Mais lorsqu'il l'a, Antoine de Montchrétien, mais lorsqu'il l'a inventé, c'est pas un hasard. Non. Un concept compatible, il explique le contexte, le contexte économique de l'époque. Il explique le fonctionnement du système capitaliste de l'époque, un système mercantiliste, un système commercial. Avec des acteurs importants, lesquels les commerçants. Lorsqu'on dit les commerçants, ça veut dire les industriels. Également, le rôle de l'État. Dont deux acteurs ont joué un rôle important dans l'expansion du capitalisme commercial entre le 16e, 17e et 18e siècle. Deux acteurs, lesquels les commerçants, les industriels et également l'État. Donc il a fallu trouver un concept qui explique cette réalité. C'était quoi ce concept-là ? Économie politique. C'est quoi économie ? Ça veut dire un domaine autonome. C'est le domaine, quel domaine ? Qu'il y a pour objet d'étude la richesse. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que c'est le monde des commerçants. C'est le monde des activités économiques. C'est le monde des exportations. C'est le monde des subventions. C'est le monde économique. C'est le monde de l'écono. Mais il reste un deuxième monde. Lequel ? Politique. C'est quoi politique ? L'État. Ça veut dire que l'économie politique, on peut, c'est-à-dire donner une explication, ça veut dire quoi ça ? Une science définie par le terme économie politique. C'est quoi l'économie ? Une nouvelle conception est apparue. Laquelle ? La conception de l'économie sur laquelle l'objet de l'étude, l'objet de la réflexion, l'objet de l'activité économique, c'est la recherche de l'enrichissement. Quel est l'acteur principal ? C'est l'État. Donc on est lié entre économie et politique. Je répète, quand on dit économie politique, ça veut dire quoi c'est l'économie ? L'activité économique. Les commerçants. Qu'est-ce qui est économique ? Politique, ça veut dire quoi ça ? L'État, la présence de l'État et l'action de l'État est indispensable. Économie tout seul, insuffisant. Politique tout seul, insuffisant. Les deux, qu'est-ce qu'ils ont donné ? Un système mercantiliste, un système capitaliste, mercantiliste. Ils sont à marché durant 13-3 siècles. On passe à la révolution industrielle. Comment on est passé d'un système mercantiliste, capitaliste, vers un système industriel ? C'est le même système mais qui grandit. Donc les mercantilistes, c'est quoi ? C'est l'âge de l'enfance. Maintenant, on va passer à l'âge adulte. La révolution industrielle, mais c'est la même personne. C'est le même système. Mais il a grandi. Maintenant, il a grandit. Donc la révolution industrielle, c'est une révolution qui s'est déclenchée à partir du, on peut dire, les 20 dernières années du 18e siècle. Et cette révolution, il y a ceux qui préfèrent utiliser le terme quoi ? Pas révolution. Un procès sus. Un procès sus. Parce que révolution, c'est rapide. D'accord ? Mais en réalité, cette révolution, ça a duré plus d'un siècle. Des années 1770 jusqu'au fin 19e siècle. Presque 120 ans, 130 ans. Tout a commencé en Angleterre, en passant par l'Allemagne et la France, par le Japon. Et lorsque le Japon, ça veut dire, les années 1860, puis après les Etats-Unis. Donc durant un siècle, 5 superpuissances, ils ont connu la révolution industrielle. Ils ont résisté un capitalisme industrielle. Donc lorsqu'on parle de révolution industrielle, une révolution qui a été précédée par d'autres révolutions. Parce que globalement, entre les 15e, 16e et 17e, malgré la dynamique du capitalisme commercial, les transformations ne se sont pas arrêtées. Donc le système qui évolue, mais en même temps, il y a des transformations. Il y a des révolutions. En même temps. D'accord ? Donc le monde occidental ne s'était pas arrêté au niveau du capitalisme commercial. Il a dit, c'est terminant. Il y avait l'instauration du capitalisme commercial, mais en même temps, il y avait une dynamique. Qui a conduit à quoi ? Qui a conduit à la naissance et à l'expansion du capitalisme. Il est devenu comment ? Plus mûr, plus solide. Avec la révolution industrielle. Donc la révolution industrielle, il marque l'histoire de l'humanité. Il marque l'histoire du capitalisme. Entre parenthèses. Aujourd'hui, les pays les plus riches, ce qu'on appelle les pays du G7. Parmi les G7, il y a les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, le Japon, l'Italie. Ce sont les pays qui ont, globalement, qui ont connu la révolution industrielle. Donc tous les pays qui ont contribué à la révolution industrielle, sur le plan agricole, sur le plan, on peut dire, sur le plan accumulation du capital, sur le plan démographique, sur le plan transport, sur le plan commercial. Mais je pense, l'une des principales causes qui ont été allées au régime de la révolution industrielle, ce qu'on appelle la révolution agri-école, j'ai ajouté une idée de Karl Marx, également parmi les principales causes, ce que Marx appelle l'accumulation primitivale. C'est quoi la création primitivale pour Marx ? C'est la naissance de quoi ? La naissance d'une nouvelle classe. XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'il a vu ? La naissance d'une grande classe de commerçants. Avec la révolution, qu'est-ce qu'il a connu ? La naissance d'une grande classe d'industries. Mais également, la naissance et l'apparition d'une classe de qui ? Des ouvriers. Des ouvriers. Parce qu'avec le capitalisme industriel, on ne peut pas parler d'industrie, on ne peut pas parler de révolution industrielle, on ne peut pas parler de la grande machine, on ne peut pas parler de la richesse grâce à l'industrie, grâce à la machine, s'il n'y a pas l'ouvrier. Ça n'existait pas avant. D'accord ? La majorité vive où ? À la campagne ? À la campagne. Des rireaux. Mais ils étaient obligés de quitter la campagne, d'accord ? Pour aller vivre en ville. Pourquoi la ville ? Parce que la révolution industrielle, elle est synonyme de l'explosion de la croissance urbaine. On ne peut pas parler de révolution industrielle à la campagne. D'accord ? Ce n'est pas un phénomène rural. Un phénomène qui est urbain. Donc, qui dit révolution industrielle ? Dit la naissance de quoi ? En plus de la classe des commerçants. La naissance d'une nouvelle classe également. Laquelle ? Des grands indiens industriels. La naissance de quoi également ? Des villes. La naissance et l'expansion des villes. La naissance également de quoi ? L'apparition de qui ? D'une nouvelle classe. Laquelle ? Les ouvriers. Donc, tout le monde habite en ville. Donc, qu'est-ce qu'il y avait ? Une ruée vers les villes. Une ruée vers les villes. Tout le monde se dirigeait vers la ville. Les petits paysans, ils ont quitté leur terre parce qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre, à travailler à la campagne. Pourquoi ? Parce que la campagne également, qu'est-ce qu'elle a vu ? La naissance d'une nouvelle classe. Quelle classe ? De la grande propriété. Donc, les petits paysans, d'accord ? Ils étaient obligés de quitter la campagne parce qu'ils ne peuvent pas faire face à la grande propriété foncière. Donc, à la campagne, la grande propriété foncière, les petits paysans, la majorité, ils quittent la campagne pour aller vivre où ? En ville. Et également parce qu'ils savent très bien qu'en ville, qu'est-ce qu'il y a ? Un nouveau monde, une nouvelle activité, une nouvelle dynamique représentée par quoi ? Par la grande industrie, par la révolution industrielle, par la grande machine, par les usines. Donc, on quitte la campagne, on quitte l'activité des paysans pour aller chercher un travail et devenir quoi ? Un ouvrier. Un ouvrier. D'accord ? À ce niveau-là, intervient Karl Marx. C'est ce que Marx appelle l'accumulation primitive. C'est l'accumulation primitive, grâce, on peut dire, causée par qui ? Par les grands propriétaires qui ont obligé, ils ont acheté les terres des petites propriétés à la campagne, presque gratuitement. Parfois, on les a obligés par force de quitter la campagne et laisser leur terre au profit de qui ? De la grande propriété. D'accord ? Donc, lorsqu'ils ont quitté la campagne, ce n'était pas de leur volonté. Non, ils étaient obligés. Soit qu'ils ne peuvent plus faire face à la grande propriété, soit qu'ils étaient obligés de laisser leur terre à la grande propriété. Donc, on a obligé, on a exercé de l'oppression sur les petits paysans pour aller... Donc, lorsque je dis les petits paysans, ça veut dire la grande majorité de la population. Donc, ils étaient obligés d'aller chercher du travail en ville, parce qu'ils ne peuvent plus vivre ou survivre à la campagne. Je répète, la campagne est dominée par la grande propriété. Donc, ils se dirigent en ville, qu'est-ce qu'ils trouvent ? Donc, une dynamique qui est comment ? Une dynamique qui est équilibrée. En même temps, la grande propriété à la campagne, en même temps, qu'est-ce qu'il y a ? Les paysans, les petits, la grande masse, ils quittent la campagne pour aller en ville. Mais qu'est-ce qu'il y a en ville ? La révolution industrielle. Donc, la ville, qu'est-ce qu'il fait ? Il accueille les paysans. Et qu'est-ce qu'ils deviennent ? Une simple paysan. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Des prolétaires, de la classe ouvrière, selon les termes utilisés par Karl Marx. Parce qu'en ville, on ne peut pas parler d'une révolution industrielle s'il n'y avait pas la machine et s'il n'y avait pas de la classe ouvrière. D'accord ? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Marx ? Que la révolution industrielle, il a permis au capitalisme industriel, le capitalisme industriel, ça veut dire les grands industriels, les capitalistes, de créer la richesse, mais comment ? En faisant travailler des ouvriers. S'il n'y avait pas d'ouvriers, il n'y aurait pas de révolution industrielle. Il n'y aurait pas de capitalisme industriel. Ce n'était pas une condition les siècles précédents. On ne parlait pas d'ouvriers. La révolution industrielle, le développement du capitalisme industriel, il y avait une condition laquelle ? Donc, on a inventé la machine, mais qu'est-ce qui manque ? L'ouvrier qui va travailler avec la machine. Mais où est l'ouvrier ? L'ouvrier, il a buté la campagne, mais avec la grande propriété, il est obligé de quitter la campagne pour aller vivre en ville. Qu'est-ce que ça donnait ? Une grande masse de meurs, d'oeuvres. D'accord ? Une grande masse de prolétaires. Lorsqu'on dit une grande masse, ça veut dire quoi ça ? De mauvaises conditions de vie. parce que le capitaliste industriel, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé la richesse grâce à son capital, grâce à la grande machine, grâce à l'exploitation de la classe ouvrière. Entre parenthèses, c'est Karl Marx. Donc, s'il n'y avait pas d'ouvriers, il n'y aurait pas de capitalisme industriel. Parce que c'est l'ouvrier qu'on exploite. Parce que dans un système capitaliste, le profit, l'origine du profit, c'est quoi l'origine du profit ? C'est la plus valide. La plus valide. Et c'est quoi la plus valide ? C'est la partie du salaire qui n'est pas versée au salarié. Le salarié, s'il a droit à 10 heures de travail, il reçoit un salaire de 8 heures de travail. Les 2 heures, ils ne sont pas payés. Ils sont 1, impayés. Et qu'est-ce qu'ils les gardent ? Le capitaliste. Et qu'est-ce qu'ils deviennent ? Un pro-profit. Mais s'il n'y avait pas un ouvrier à exploiter, il n'y aurait pas de création de richesse. Même avec la machine. La machine n'a aucune importance. La révolution n'a aucune importance s'il n'y avait pas l'existence de la classe ouvrière. C'est ça ce que Marx appelle l'accumulation primitiale. Et puis, il n'y avait pas d'un appelé qui s'il n'y a pas d'un appelé. Et puis, on s'il n'y a pas de médication. Réalisé, Sous-titrage FR ?